Musique Et bien salut à tous c'est SpectralEnergy Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Et aujourd'hui les amis je suis très très heureux de vous retrouver pour une vidéo de nouveau sur Infinite Warfare Qui va être très très intéressante, j'avais franchement hâte de vous la proposer Et je compte en faire plusieurs sur la chaîne, voilà ça sera un nouveau thème de vidéo Et voilà j'avais cette idée de vidéo qui m'a traversé l'esprit Et voilà j'ai foncé pour vous faire cette vidéo là Mais avant toute chose voilà les amis je tenais à faire une énorme et grosse dédicace à Axis Kaizen Voilà Axis Kaizen qui est un membre de la team YTBR Clan que j'ai créé Voilà c'est un membre qui est là depuis très très longtemps Du coup voilà il a créé une chaîne Youtube ça y est Et voilà tout simplement je tenais à lui faire une énorme pub Voilà en gros les amis je compte tout simplement sur vous Pour aller vous abonner à sa chaîne Youtube qui vient de s'ouvrir Il n'y a pas encore de vidéo mais si vous voulez il fera bientôt pour sa première vidéo Voilà sa vidéo d'ouverture sur sa chaîne Un unboxing de la Xbox One S Collector Gear of War 4 Voilà donc ce qui n'est pas rien Donc voilà il est très motivé sur Youtube Voilà donc je tenais en tout cas à lui faire une vidéo pub Je pense que je ferai une vidéo spéciale je verrai par la suite Ou je lui en referai Mais en tout cas voilà les amis je compte sur vous Pour aller vous abonner à cette chaîne Youtube Le lien sera en description Merci à vous en tout cas si vous y allez Donc aujourd'hui voilà le sujet de la vidéo les amis Ça va tout simplement être un tuto nuque Voilà comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Il va s'agir d'un tuto nucléaire Comment faire rapidement et facilement Entre guillemets facilement La nucléaire sur Infinite Warfare Je pense que oui facilement C'est la manière la plus facile de la faire sur le jeu Selon moi Donc hier soir voilà on faisait pas mal d'infectés Et c'est vrai qu'en jouant d'infectés Moi déjà je suis très heureux de revoir le mode infecté Qui est de retour dans la série Call of Duty Ça fait un bout de temps qu'on l'a vu C'est un mode vraiment que j'adore Que j'ai toujours adoré Principalement sur Ghost et Anun's Warfare Qui était vraiment excellent Également sur Modern Warfare Qui était assez sympa aussi Et cette année voilà il est de retour On joue pas mal en infectés Et je me suis tout simplement rendu compte Qu'il y avait vraiment moyen De pouvoir taper des grosses séries Jusqu'au jour voilà Jusqu'au jour Parce que voilà c'est arrivé Jusqu'au jour où j'ai pu voir qu'on pouvait taper la nucléaire Donc voilà j'ai réussi à en taper une les amis J'ai mis ma première nucléaire en infectés Et en gros voilà Quand j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait tout ça J'ai trouvé pas mal de petites astuces Qui pourraient je pense vous aider à faire cette nucléaire Qui a largement moyen C'est très très rapide de faire comme ça Et je pense que vous allez réussir assez rapidement Donc les premières choses les amis Que je peux vous conseiller de faire en tout cas C'est tout simplement voilà D'aller en infectés Vous pouvez la faire en Comment dire en normal Voilà si vous voulez Ou en hardcore En jouant avec des variantes nucléaires Mais l'infecter Vous avez juste à avoir votre petit Rect Je crois que c'est le Rect 9 Qui s'appelle ce fusil à pompe là Avant c'était le Space 12 Qu'ils ont changé Donc voilà peu importe C'est le Rect 9 ou le Space 12 Qui fait des frags à chaque kill Voilà des kills pour la nucléaire Ainsi que les mines de Thérèse Voilà ce qui est très très intéressant Donc j'ai pu noter Les techniques que j'ai pu Voilà que j'ai pu constater Donc les premières techniques Voilà que je pense que vous êtes La majorité d'entre vous Utilise déjà ces techniques là Je vous le rappelle Il ne faut pas spawner A chaque fois que vous commencez la game Vous ne spawnez pas Vous attendez vraiment Jusqu'au bout Jusqu'au bout voilà Que le mec de la game Se fasse infecter Moi ce que je fais maintenant C'est que j'attends vraiment Un tout petit peu Un peu plus Genre vous attendez 4-5 secondes en plus Au cas où la personne qui est infectée Rache quitte Voilà ce sont des choses qui arrivent Le premier infecté A tendance à rache quitter Donc attendez un peu Ensuite La seconde technique Que je peux vous faire Et qui est franchement très utile C'est comme ça que j'ai pu obtenir la nucléaire Il va s'agir de Rocher à fond voilà Dès que vous spawnez Vous rocher à fond l'infecté Pour faire le plus de kills possible A peu près quand il y aura 6-8 infectés à peu près Vous allez commencer A vous Comment dire A vous regrouper avec vos potes Ou alors avec le groupe D'infectés Voilà de survivants qu'il y a Donc voilà Par préférence voilà Jouer avec ses amis Au moins 3 amis voilà Parce qu'on peut jouer à 3 3 ou 2 amis voilà Moi quand j'avais fait la nucléaire On était 3 ou 4 je crois qu'on était Et à la fin Quand la nucléaire s'était terminée On était 2 donc Voilà il faut beaucoup communiquer Voilà quand vous êtes en série Parce que les infectés Ils sont beaucoup Ils ont tendance à arriver de tous les côtés Voilà donc profitez de chaque kill Voilà en rochant les infectés En gros Dès que vous voyez un infecté Qui est assez proche de vous Vous avez beau être en gros série Il reste Vous êtes que de survivants Franchement il faut que vous rochiez Chaque infecté Voilà vous faites un lead marker Vous insistez Il faut vraiment faire le plus de kills possible Le plus rapidement possible Ensuite Vous allez ramasser à chaque fois A chaque kill que vous faites Vous allez ramasser le sac pierre Voilà qui tombe de l'infecté C'est très très important Et voilà surtout la technique Qui est très indispensable Les amis selon moi A chaque fois que vous utilisez une balle Vous rechargez A chaque fois que vous faites un kill Vous rechargez Voilà sur le REC 9 Il y a beaucoup de balles Comme sur le S12 Donc en plus en ramassant les sacs pierre Ça va vous permettre En tout cas d'éviter D'arriver à court de chargeur Et de se mettre à recharger Parce que les pompes sont assez longues A recharger A chaque fois que vous fraguez un infecté Il va falloir tout simplement Que vous rechargez tout de suite Voilà c'est très important Ensuite Des fois ça arrive Voilà vous pouvez voir dans le gameplay Je sais pas si ça a pu arriver Mais des fois quand vous Faisiez un hit à l'infecté Ou que votre balle passe à côté Voilà vous avez pu le voir là Dans cette situation là Vous queutez Voilà le coup de couteau Passe très très bien en infecté Il me semble qu'on a main leste Je suis pas sûr Franchement je pense que non d'ailleurs Mais en tout cas le coup de couteau Passe très très bien Donc voilà Et voilà comme je dis Recharger à chaque coup Et une fois voilà Parce que ça ça n'est arrivé les amis Quand vous êtes en 25 kills Il va falloir que vous fassiez Un 26ème kill Voilà c'est pas comme un multi Normal Il faut faire un 26ème kill Pour obtenir la nucléaire Une fois que vous obtenez Les 26ème kills Vous vous cassez le plus vite possible Et vous envoyez votre nuque Moi pour tout vous dire J'ai eu ma nucléaire J'allais l'envoyer Et on m'a killé J'ai pas eu le temps de la faire péter Mais j'ai quand même eu La chance de pouvoir valider ma nucléaire Donc voilà les amis On arrive à la fin de ce petit tuto J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Et de me dire en commentaire Si ça a pu vous aider Voilà si vous avez réussi A obtenir cette nucléaire Sur ce site Spectral Je vous dis à la semaine prochaine Prenez soin de vous Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz